Salut à tous, c'est Stéphane de la chaîne Discover Dose et je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent à trouver des idées de téléphone, essayer de déchiffrer le vrai et du faux dans les reviews. Moi ce que je vous propose pour essayer de vous y retrouver, c'est tous les mois de vous faire un guide d'achat des bons téléphones et des bons smartphones à s'acheter. J'ai commencé à écrire la vidéo, elle allait être carrément trop longue, alors ce que je vous propose c'est aujourd'hui qu'on s'attaque à cette tranche entre 90 et 300 euros, c'est-à-dire de l'entrée au moyenne gamme. Alors ce guide d'achat il se base sur des sources que j'appelle croisées, c'est-à-dire des informations que j'ai moi personnellement parce que c'est des téléphones que j'ai pu essayer, soit également des reviews externes de différents sites ou encore des avis sur les forums ou sur les sites comme Amazon, Rue du Commerce, etc. Pour chaque téléphone présenté, je vais vous mettre un lien dans la description. Ces liens sont des liens Amazon parce que je considère qu'actuellement en France, il est l'un des meilleurs sites de vente de produits en ligne avec un SAV au top et surtout l'opportunité de pouvoir essayer et ou renvoyer le produit au bout de 30 jours si ce dernier ne vous convient pas. Alors pour commencer, on va commencer avec la gamme que j'appelle des ultra entrées de gamme, c'est-à-dire des produits à moins de 100 euros. C'est une tranche très basse avec très peu de choix de bons produits parce que les grandes marques n'y vont pas forcément parce que c'est une section tarifaire qui n'apporte pas beaucoup de marge et qui ne laisse pas beaucoup de latitude au constructeur pour proposer des nouveautés. Toutefois, il y a une gamme de produits, la gamme des Redmi A de chez Xiaomi qui propose un rapport qualité-prix tout à fait convenable. J'ai personnellement un membre de ma famille qui a un Redmi 6A, j'ai acheté un Redmi 7A et j'ai vu qu'il y a quelque temps le Redmi 8A venait de sortir. Effectivement, ça va très très vite chez Xiaomi. Et ces téléphones ont compte points positifs. Alors tout d'abord, un prix entre 90 et 110 euros pour les plus récents. Une grande autonomie parce qu'ils ont quand même réussi à y mettre dedans 4000 mAh notamment pour le 7A ou tout du moins comme ils ont un écran qui est, et là c'est un autre point positif, un écran HD en IPS, ils consomment relativement très peu d'énergie et donc c'est des téléphones qui sont vraiment de vrais chameaux. Vous pouvez y aller là-dessus. Les performances sont OK. Elles sont assurées par un petit Snapdragon 439 pour l'instant sur toute la famille des 6A, 7A et 8A. Il y a le déverrouillage qui est facial. Il n'y a pas de lecteur d'empreintes, mais le facial marche quand même très bien. Et pour revenir sur le processeur, le 439 fait fonctionner beaucoup de jeux. Les petits jeux en 2D, ça marchera sans problème. Allez pas par contre télécharger PUBG ou Call of Duty ou encore moins Fortnite. Ça ne tournera pas dessus. Ces téléphones sont dual SIM. Ils acceptent aussi une carte SD et ils possèdent tous. Sur la gamme, une caméra qui, pour le prix, on va dire aux alentours de 90 euros. Moi, mon Redmi 7A, je l'ai touché pour 88 euros. La caméra est vraiment passable. L'OS est relativement bien soutenue au niveau des mises à jour. C'est-à-dire que Xiaomi soutient sa gamme et fait des mises à jour régulières. Et si vous optez aujourd'hui pour un 7A ou un 8A, vous êtes encore certain d'avoir un an à un an et demi de mise à jour de la part de Xiaomi. Et ça, c'est bien parce que généralement, les constructeurs sur cette gamme tarifaire lancent le produit et l'abandonnent. Alors, au niveau des points négatifs, on a une gestion de la RAM qui est quand même très agressive. Généralement, on n'a que 2Go, voire 3 sur les différents produits. C'est-à-dire qu'après 2-3 applications en arrière-plan, ça kill les apps pour être sûr de tout faire fonctionner de façon optimale. Ça peut poser des problèmes, notamment quand on a une montre connectée. Ça ne garde pas le logiciel en arrière-plan. Et donc, on a des problèmes, notamment au niveau des notifications. Ensuite, on a une caméra qui montre vite ses limites. Oui, on a une caméra qui est passable dans les points positifs. Mais on est à 90 euros. On a rapidement, dès qu'on a une perte de luminosité, beaucoup de bruit sur le cliché. Les clichés deviennent vite inexploitables. En faible luminosité, voire la nuit, on n'y pense même pas. C'est tout noir. Et enfin, dernier point négatif, c'est le fait qu'on a toujours un port micro-USB sur ses téléphones et toujours pas de l'USB-C. En même temps, à moins de 100 euros, il fallait faire des concessions. Et je pense qu'on peut accepter ce genre de concessions. Il faut toujours garder en tête cette somme et les concessions à faire. Alors, le type d'acheteur pour ce téléphone, ça sera une personne qui a besoin d'un téléphone de secours. C'était mon cas et c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais également parce que je suis un randonneur ou que j'aime bien partir en bivouac, un téléphone à utiliser dans ce genre de situation-là, qui peut vous servir de lampe torche, qui peut vous servir de radio d'appoint ou encore pour écouter la musique. C'est convenable. Il y a une longue batterie et ça tient le choc. Donc, ça peut également être pour une personne qui recherche un téléphone simple, sans chichi, pour envoyer des SMS, aller surfer sur Internet, regarder YouTube sans trop se prendre la tête. Ça peut être également un bon premier téléphone pour un enfant ou encore pour des parents ou des grands-parents qui ne s'y sont toujours pas mis au smartphone. C'est des téléphones qui sont encore assez compacts en main. Ils sont assez clairs, assez fluides. Ça peut être un bon premier investissement pour lancer ces gens-là dans la technologie mobile. Ensuite, on entre dans la catégorie des moins de 200 euros. On arrive dans des téléphones que j'appelle plus d'entrée de gamme. Et année après année, depuis déjà maintenant 2014-2015, on a une gamme qui commence à devenir très intéressante. Avant, ce n'était pas vraiment le cas. Là maintenant, avec l'arrivée de plus en plus de constructeurs chinois, et c'est le cas de Xiaomi, on a des produits qui valent vraiment le coup, à moindre coût, c'est le cas de le dire. Alors, le premier téléphone, c'est le Xiaomi Mi A3 qui est juste là, le successeur du Mi A1 et du Mi A2 qui avaient été des best-sellers pour Xiaomi et des super produits. Alors, on retrouve un point positif sur ce téléphone. Eh bien déjà, un design premium en verre et en métal avec un écran qui est relativement borderless comme vous pouvez le voir. On a un capteur d'empreintes qui est sous l'écran. Et d'ailleurs, en parlant d'écran, on a un écran qui est AMOLED et qui propose des noirs profonds et avec des couleurs vraiment vibrantes. C'est le principe de l'AMOLED. On a de l'Android qui est pur, sous Android 9 qui ne va pas tarder à passer en Android 10. Et aussi Android 11. C'est le principe des téléphones Android One, c'est-à-dire vous garantir des téléphones sans surcouche avec de longues années de mise à jour. A l'arrière, on retrouve trois capteurs photo qui sont corrects avec un bon capteur principal pour le jour mais qui montre forcément rapidement ses difficultés la nuit mais qui pour le jour est tout à fait correct et on a également un ultra grand angle qui peut dépanner. Le troisième capteur sert juste à la détection de la profondeur de champ. Ensuite, on a des performances qui sont franchement honnêtes avec un Snapdragon 665 et 4Go de RAM. C'est un processeur milieu de gamme qui permet de faire tourner pour le coup quasiment tous les jeux, voire tous les jeux avec au moins une qualité moyenne. Et enfin, une autonomie qui est tout à fait correcte avec une batterie de 4030 mAh et une charge qui est rapide, un port USB-C. Pour le prix, c'est tout à fait correct. On a quand même des points négatifs, notamment une dalle OLED mais qui n'est qu'en définition HD. Ça peut en rebuter certains, ce n'est pas mon cas. Quand on voit l'iPhone XR qui est également en définition HD, ça n'a pas fait forcément débat. Là, je vous dis, l'écran est de bonne qualité. Ça fait tout à fait l'affaire. Et en plus, ça permet de gagner en autonomie. Forcément, il y a moins de pixels à alimenter, alors on gagne en autonomie. On a cet écran toujours qui est un peu mal calibré et c'est le problème d'Android One. C'est que comme il n'y a pas de surcouche, il y a moins d'options et on ne peut pas forcément peaufiner les réglages de l'écran. Mais sinon, il est quand même correct. Et enfin, le capteur photo, je vous en parlais, il est correct, il est même plutôt bon en plein jour. Mais encore là, pour on va dire 170 euros, le téléphone montre rapidement ses limites, surtout en pleine nuit. Alors, quel sera le type d'acheteur là aussi de ce genre de produit ? Eh bien, un étudiant. Ça peut être un super téléphone lorsqu'on est étudiant qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais de ne pas avoir envie d'un Wiko, par exemple, c'est-à-dire un téléphone vraiment naze. Si on a envie d'un bon téléphone avec un bon suivi des logiciels, un étudiant, il en sera vraiment content. Ça peut également être le cas d'un fan d'Android One parce que des Android One, de bons téléphones Android One, il y en a chez Nokia également. Mais si on n'est pas forcément fan de Nokia, notamment au niveau design, eh bien, ce que Xiaomi fait totalement l'affaire. Ou encore, si on est un consommateur lambda de technologie et qui ne souhaite pas changer de téléphone tous les six mois, ça peut faire encore l'affaire. Même principe que tout à l'heure, des parents, des grands-parents peuvent être aussi intéressés par ce genre de téléphone. En deuxième choix dans cette gamme de prix, c'est-à-dire à moins de 200 euros, j'aurais pu vous mettre le Redmi Note 8 qu'on trouve également dans cette gamme tarifaire-là. Mais on va laisser de la place à un autre constructeur. Ça fait déjà deux fois que je parle de Xiaomi et vous allez voir, je n'ai pas fini de le faire. Donc, on va laisser la place à un autre constructeur, lui également chinois, et c'est pour le Realme 5 Pro. Realme, c'est un constructeur qui est en fait un constructeur fils et descendant de Oppo, le grand constructeur chinois, et qui est également une filiale sœur de OnePlus. Vous savez, c'est étoile montante, donc je n'arrête pas de parler, qui fait beaucoup parler notamment grâce au OnePlus 8 Pro qui ne va pas tarder aux environs d'avril-mai à pointer le bout de son nez. Alors, Realme est actuellement le plus féroce concurrent de Xiaomi. Pourquoi ? Eh bien, si je prends l'exemple de ce Realme 5 Pro, il a comme point positif, eh bien déjà une dalle IPS, donc LCD qui n'est pas à molette comme le Mi A3, mais qui est, elle, full HD et qui est bien calibré, voire même très bien calibré. On a un processeur à l'intérieur qui est meilleur que le Mi A3, un processeur de milieu de gamme qui est très performant. C'est le Snapdragon 712 et qui là peut faire tourner vraiment l'intégralité du Play Store. On a beaucoup de stockage à bord avec 128 Go. On a un design qui est relativement original, vous pouvez le voir, avec un dos en forme de gemme, un peu découpé comme un diamant. C'est assez joli et des performances photos qui sont honorables et d'après les tests, même carrément impressionnantes pour le prix. Là encore, des points négatifs, mais qui sont assez restreintes chez Realme parce qu'on retrouve le fait que c'est une marque assez jeune et donc on n'a pas, voire très peu de suivis sur ces gammes de téléphones. On ne sait pas au niveau logiciel ou au niveau mise à jour si ces téléphones vont être bien suivis. Et enfin, on a Android 9 sous ColorOS 6 avec ColorOS 7 qui va peut-être bientôt apporter Android 10 avec lui, mais ça prend du temps et on avance à tâtons là-dedans. Et est-ce que Android 10 ne sera pas le dernier en Android déployé sur ce téléphone ? C'est possible. Là encore, type d'acheteur potentiel, toujours un étudiant ou un tech enthousiaste qui a envie d'essayer quelque chose d'autre que Xiaomi ou encore une fois, des parents, des grands-parents qui ont envie de s'essayer à la technologie. On arrive enfin à ma catégorie de téléphone préféré, c'est-à-dire aux alentours des 300 euros et c'est là que se trouvent les meilleurs rapports qualité-prix. C'est l'endroit où on a l'impression de se faire le moins avoir en ayant le plus de technologie sans débourser des milliers d'euros. Moi, ce que je vous propose, là encore, ça va être deux types de produits. Le premier, ça va être des Xiaomi avec la gamme Mi 9. C'est une gamme qui date déjà à janvier-février de l'année dernière. Il me semble que le Mi 9 a été annoncé au MWC de l'année dernière et lors de cette conférence, Xiaomi a annoncé le Mi 9, c'est-à-dire le téléphone le plus haut de gamme de Xiaomi à l'époque. Il était lancé à 500 euros puis après, au fur et à mesure des mois, la gamme s'est étoffée avec un Mi 9 SE, un Mi 9 Lite et enfin, la gamme Mi 9T et Mi 9T Pro. Alors, et c'est ce téléphone, le Mi 9T qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui parce qu'il propose un rapport qualité-prix vraiment, vraiment impressionnant. Même maintenant, alors que ça fait déjà environ 7-8 mois qu'il est sorti, il vaut toujours le coup. c'est-à-dire un design qui est déjà soigné et assez joli avec un écran qui est AMOLED, avec un capteur d'empreinte sous l'écran et un écran qui est borderless avec une caméra pop-up qui est rétractable et on a vraiment cet écran qui prend vraiment toute la place et qui est vraiment très très beau. Le dos du téléphone est de différentes couleurs, vous pouvez soit de la voir ce qu'on appelle rouge flamme où on a également une couleur bleue ou noire carbone avec un dos qui est vraiment très soigné. Parfois trop clinquant pour certains mais qui est quand même très soigné. Les performances aussi sont soignées et elles sont dignes d'un haut de gamme avec notamment là aussi un Snapdragon de la gamme des 700 qui fait tout tourner sur le Play Store. On a une autonomie qui est très solide avec une batterie de 4000 mAh, deux bonnes performances photos avec trois capteurs photos, un grand angle, un ultra grand angle, un zoom x2, le capteur classique qui fait 48 mégapixels, c'est vraiment une grosse force de frappe en dessous de 300 euros. On le trouve vraiment à 300 euros pile. On a aussi des points négatifs, on a un haut-parleur qui est mono. Pour l'avoir eu ce téléphone, c'est vrai qu'il souffle un peu le chaud et le froid, il n'est pas incroyable. Dès qu'on a goûté au haut-parleur stéréo, c'est vrai qu'un haut-parleur mono ce n'est pas terrible mais ça fait l'affaire. On a une surcouche qui est assez éloignée d'Android pur, c'est imui mais il faut aimer. Mais sinon, très très peu de désavantages à ce téléphone. Il marche quand même très bien. Faites attention. Pour les soldes, j'ai pu voir le Mi 9 qui était à 500 euros descendre sous la barre des 300 euros sur certains sites. N'hésitez pas à checker à droite et à gauche. Ça peut être l'occasion de faire une super affaire parce que le Mi 9 est quand même un peu meilleur que le Mi 9T avec de meilleures performances et surtout des meilleures capacités photo. Ça, on prend toujours. Et enfin, en deuxième choix, là encore, j'aurais pu conseiller une autre gamme de Xiaomi en l'espèce le Redmi Note 8 Pro qui a beaucoup fait parler de lui mais pour 250, 300 euros, c'est-à-dire dans les eaux où il est vendu, il est trop en retrait au niveau de la photo à mon goût. Alors, ça reste un bon smartphone, je ne dis pas le contraire. Mais je m'efforce et je m'engage à vous proposer des téléphones les plus homogènes possibles et comme il pêche vraiment en photo, eh bien, je me permets de le sortir du classement pour vous proposer à la place le Realme X2 qui est un téléphone encore une fois de la marque Realme et qui propose alors un Snapdragon 730G qui est une puce haut de gamme dédiée pour le jeu que j'appelle haut de gamme parce que la série des Snapdragon 800 et dépend de l'ultra haute gamme. Une gamme que je vous détaille dans une autre vidéo. Mais le 730G dont est équipé ce X2 fait très bien l'affaire. C'est la même gamme de processeurs que dans le Mi 9T et ça fait tout tourner. On a là aussi une très bonne batterie avec une très bonne autonomie et surtout une charge rapide 30 watts incluse dans la boîte. On a un écran borderless de 6,4 pouces AMOLED et Full HD avec là aussi le capteur d'empreintes sous l'écran. On a 4 capteurs photos au dos avec un capteur principal de 64 mégapixels qui est actuellement un des plus grands capteurs photos qu'on peut avoir sur téléphone. Un second capteur grand angle. Un troisième capteur qui vous permet de faire des photos macro. Par exemple, vous pouvez voir là, ça rend vraiment pas mal et aussi un quatrième capteur pour détecter la profondeur de champ. On a un design qui est premium, métal, vert avec différentes couleurs comme vous pouvez le voir. On a de bonnes idées logicielles dans ColorOS. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé pour le 5 Pro mais on a de bonnes idées comme notamment le Dark Mode qui est natif dans le logiciel ou encore la gestion des gestes sur le téléphone qui est assez bien pensé. Pour les points négatifs, ils sont les mêmes que pour le Realme 5 Pro c'est-à-dire une marque qui est assez jeune donc on ne sait pas si le téléphone sera bien suivi au niveau du logiciel et surtout Android 10 qui est prévu pour mars voire avril et peut-être même après. Donc ça commence à devenir un peu long pour un logiciel et une mise à jour logicielle qui est arrivée déjà depuis septembre. Donc voilà, j'espère que ce comparatif vous a plu, que ce guide d'achat vous a plu. J'ai vraiment essayé de vous proposer les téléphones que je connais personnellement. J'ai vraiment essayé d'éplucher le plus de reviews possible pour vous donner le meilleur de ce qu'il y avait à en tirer. N'hésitez pas de liker, de commenter la vidéo. Ça me ferait très plaisir de savoir un peu quel téléphone vous intéresse le plus ou si vous avez d'autres smartphones à conseiller aux gens, vous pouvez en parler. De toute façon, le but c'était de vous en proposer que un ou deux maximum sinon je n'aurais pas fini. Et donc voilà, on like, on s'abonne, on n'hésite pas à commenter la vidéo et puis je vous dis bon bah à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501